Salut tout le monde, libérer les brevets, c'est le cri d'appel qui est lancé par l'Inde, par l'Afrique du Sud, entre autres, et qui est soutenu par l'OMS face à l'OMC. Mais aujourd'hui on n'est ni en Inde ni en Afrique du Sud, on est à Lyon, mais pas que. Je vous accorde que tout ça est un petit peu compliqué, je vais évidemment tout vous expliquer, c'est parti ! Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, la pénurie de vaccins actuels est en partie due à la concurrence que se livrent Laboratoires et Puissances Mondiales qui, plutôt que de mutualiser leurs forces, se font une guerre sans merci, avec bien sûr quelques milliards en jeu. En France, Fabien Roussel est un des premiers parlementaires qui a demandé la levée des brevets et dénoncé cette situation. Il en parlait d'ailleurs déjà dans notre premier vlog chez Sanofi, souvenez-vous. Mais quand est-ce que ça va exploser ? Quand est-ce qu'on va réclamer tous ensemble à ce que les vaccins tombent dans le domaine public et que toutes les usines du monde et de France produisent les différents vaccins pour qu'ils répondent à la lutte contre ce virus ? On l'a ensuite entendu aborder le sujet dans les médias. Aujourd'hui, je vais interpeller le président de la République pour enclencher l'article 31 du Code de la propriété indépendante. qui permet à tout pays d'obtenir la licence pour produire les vaccins. Ça s'appelle la licence volontaire. De nombreuses organisations, personnalités, chercheurs réclament cette levée des brevets pour en faire un bien public mondial. Et on l'a vu défendre son point de vue sur le terrain. Sur notre territoire, vous voyez qu'il y a besoin de se mobiliser pour défendre aussi notre santé publique et nos hôpitaux publics dans notre région. Cette opinion, il ne la porte pas au hasard. Notre député se la forge en récoltant l'avis des spécialistes. C'est ce qu'il a fait, par exemple, à l'Institut Pasteur de Lille. Ici, à l'Institut Pasteur de Lille, avec Katia Pourceau, nous avons rencontré la direction qui nous a bien expliqué qu'ils étaient en train de travailler sur un médicament contre tous les coronavirus qui existent. Ici, le matériel existe. Ce qu'il leur faut, c'est des cerveaux, des chercheurs. Et c'est la raison pour laquelle ils demandent à ce que le budget de l'Institut Pasteur, la subvention de l'État, augmente. Elle n'a pas augmenté depuis 15 ans. Et c'est bien la raison pour laquelle le combat que l'on doit mener, c'est plus de moyens pour la recherche. Et l'État doit s'engager beaucoup plus fortement. Écouter les professionnels de santé et les organismes spécialisés, c'est également ce qu'a entrepris Fabien Roussel à Lyon auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé, où je l'accompagne pour l'occasion. Bon, c'est parti. On va en direction de l'OMS. Les parlementaires communistes ont interrogé sur la stratégie vaccinale. Bon, les amis, la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé à l'OMS. La mauvaise, c'est que c'est interdit de filmer à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va patienter, on va attendre Fabien Roussel. Et dès qu'il sort, on va lui demander ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, comment ça s'est passé ? C'était très intéressant. Avec Cécile et Pierre, on a posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des réponses ? Donc, il y a eu plusieurs millions de doses qui ont été distribuées. Mais on est encore loin du but. L'OMS a l'ambition de distribuer un milliard de doses d'ici la fin de l'année. Et voilà, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Donc, on va continuer de travailler avec eux. On a prévu d'échanger des questions-réponses. Entre deux conférences de presse, nous prenons quelques minutes au cœur de la capitale des Gaules pour échanger avec Fabien. Car derrière la question du vaccin, il y a un problème plus large qui concerne en fait l'ensemble du service public de la santé. Fabien, Lille, l'Institut Pasteur, Lyon, l'OMS. Les ARS dans toute la France. Plein d'endroits, plein de lieux différents. Et pourtant, un sujet commun. Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Oui, parce que le sujet majeur des Français aujourd'hui, ce n'est pas les élections régionales, ce n'est pas les élections présidentielles. C'est est-ce que je vais me faire vacciner demain ? Et aujourd'hui, on n'a pas accès aux vaccins. 5% seulement des Français ont été vaccinés. Nous avons rencontré l'OMS ce matin qui nous explique qu'il y a 11 vaccins possibles, disponibles pour vacciner les gens contre la Covid. Donc la bagarre que l'on veut mener, que l'on mène, c'est de produire largement ces vaccins. Et pour pouvoir les produire, il faut faire sauter le verrou de la propriété intellectuelle. Il faut faire sauter les brevets. Il faut obtenir de l'OMC, l'OMC, le droit, par son article 31, d'avoir des licences volontaires, c'est-à-dire la possibilité de produire ces vaccins partout dans le monde. On doit tous avoir accès aux vaccins en même temps. Parce que s'il y a des régions du monde qui sont vaccinées et pas d'autres, on va toujours continuer de se contaminer. Voilà. Au strict plan français, derrière cette difficulté qu'on a à vacciner notre population, il y a aussi la casse du service public de la santé quand même. ce service public qui a été construit au lendemain de la guerre. On a un pays qui repose sur un modèle social issu de la résistance. On est ici dans... C'est ce que j'allais dire. Ben oui, mais Jean Moulin. On vit encore sur un modèle social qui nous permet d'avoir un minimum de protection sociale dans ce pays. Sécurité sociale, retraite, etc. Tout ça a été cassé, abîmé par les politiques libérales, par l'Union européenne et les traités européens qui nous ont demandé de casser, de libéraliser, etc. Et patatrat, t'as un virus qui arrive et là tu te rends compte que, ben mince alors, c'est quand même bien pratique tout ça. Ça va être au cœur à mon avis de l'élection présidentielle. Ça va être de mettre ces questions-là. C'est de mettre l'argent pour l'hôpital et pas pour le capital. Lever les brevets, produire, produire massivement. Pour produire des vaccins, il faut embaucher, il faut former. Et donc c'est aussi plein de promesses pour la jeunesse, pour créer des emplois, pour se projeter dans l'avenir. Mais ça paraît tellement évident. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Merci pour cette mise au clair. Et puis, on se retrouve. Prochain numéro. Prochain numéro. À disposition. Merci. À la suite de ce tournage, Fabien Roussel a obtenu une rencontre avec Emmanuel Macron pour porter l'enjeu d'un service public de santé fort et soutenu, mais aussi pour défendre cette levée des brevets que le chef de l'État lui-même appelait de ses voeux il y a encore peu de temps. Je défends cette vision d'un bien public mondial pour ce que sera le vaccin. Il faudra que nous luttions collectivement à travers cette initiative contre toute forme de rétention, contre ce qui serait inacceptable que dans tel ou tel pays, en particulier moins développé, on n'ait pas l'accès au vaccin. Affaire à suivre, donc. Sous-titrage ST' 501